Merci, monsieur le ministre des Armées, cher Sébastien Lecornu, monsieur le président, cher Romain Mouton, mesdames et messieurs les dirigeantes et dirigeants d'entreprise, mesdames et messieurs les directrices et directeurs RSE, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos différents grades et qualités. D'abord, je tiens à vous remercier de m'accueillir pour l'édition 2022 du Forum du Cercle de Giverny. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin, très honorée aussi d'être dans ce lieu propice à la réflexion, à la projection positive de notre impact sur l'environnement. C'est vrai que Giverny est un endroit où il est très agréable d'être inspiré. Je ne vous dis ça pas uniquement parce que je suis une lectrice de Michel Bussy pour celles et ceux qui ont lu ces nymphéas noirs qui se déroulent dans la région, mais parce que je suis aussi une admiratrice de Sébastien Lecornu dont j'attends avec impatience la publication du premier roman policier qui se déroulera aussi à Giverny. C'est donc, ce n'est pas une annonce, c'est un désir, c'est donc un très grand plaisir de me retrouver avec vous. Je veux dire que ce plaisir, on sent qu'il est partagé, il s'est ressenti dans la qualité des échanges auxquels j'ai assisté partiellement ce matin. Je veux sincèrement vous féliciter pour votre engagement dans la transformation des entreprises vers des modèles plus durables parce que je crois que c'est aujourd'hui un impératif et vous qui êtes là, vous en êtes convaincus de longue date. Comme le disait Henry David Thoreau, à quoi bon avoir une maison si on n'a pas une planète acceptable où la mettre ? Et je crois que la question se pose aussi pour l'entreprise. Comment faire quand on a, quand on dirige, quand on travaille dans une entreprise si l'on ne pense pas à son impact sur la planète globale ? La question de la RSE, comme vous, elle me passionne. Elle m'a occupée pendant dix ans quand j'ai présidé le réseau et l'association Maman Travail qui avait pour but d'aller voir les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises pour les interpeller sur la question de l'engagement, de la conciliation vie professionnelle, vie familiale, de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi de la question des temps de vie, qui est une question qui préoccupe beaucoup, notamment, mais pas uniquement, les jeunes générations. Et on l'a vu dans les échanges ce matin. Alors que nous vivons dans un contexte particulièrement difficile et qui nous incite à repenser à nos modèles, chacun le partage, plus que jamais, je suis convaincue, comme d'autres, que le monde d'après, que l'on a tant décrit, ce sera surtout le monde d'avec. Le monde avec les entreprises, avec les collaborateurs, avec toutes celles et ceux qui pensent et réfléchissent à leur impact. Et je sais que cela fait écho à votre mobilisation et à vos valeurs. Je suis particulièrement heureuse d'être avec vous au lendemain, du premier jour de la mise en œuvre de l'obligation de communiquer les écarts sur la question de l'égalité femmes-hommes au sein des instances dirigeantes de vos entreprises. C'est une dimension fondamentale, je crois, de la RSE. Cette mesure, elle est la résultante d'une consultation que nous avions menée avec Bruno Le Maire en 2019, qui avait reçu une grande adhésion, beaucoup de participation. Et je sais que certaines et certains dans la salle y avaient d'ailleurs pris part. Elle a été votée dans la loi sous le précédent quinquennat. C'est donc aujourd'hui une obligation, c'est un pas, ce n'est pas un aboutissement, car il y a encore trop peu de femmes, je veux le dire, à la tête des grandes entreprises françaises. Et je crois que rien ne peut justifier cela. Je pense qu'à chaque fois qu'on nous dit qu'on a cherché une femme pour un poste, mais qu'on ne l'a pas trouvée, c'est qu'en réalité, on ne l'a pas vraiment bien cherchée. Parce que je pense que dans ce pays, des femmes compétentes, il y en a, et des femmes qui sont prêtes à exercer des responsabilités à la tête des entreprises, il y en a également. Et c'est pourquoi je veux lutter également contre la présomption d'incompétence qui pèse encore trop souvent sur les femmes. C'est vrai en politique, c'est vrai dans les médias, mais c'est vrai aussi dans le monde de l'entreprise. Il y a une présomption d'incompétence, ça a été documenté par de nombreux sociologues pour les hommes. Quand sur un plateau de télévision, par exemple, ou dans une conférence, on voit arriver un homme en costume cravate, on part du principe qu'il est expert. Expert de quoi ? On ne le sait pas encore, mais on le crédite de son expertise, du simple fait de son apparence. Quand on voit arriver une femme, si particulièrement elle est jeune, ou qu'elle est avec des bijoux ou du maquillage, ou qu'elle est issue de la diversité, la première question qu'on va se poser sera, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ? C'est une vraie question qu'on a très souvent entendue lors d'interventions de femmes. Et même si je le présente de manière un peu caricaturale, et je fais une généralité, c'est quand même quelque chose qui existe encore. Sinon, comment expliquer qu'on dise qu'à compétence égale, on n'a pas trouvé de femmes pour diriger des entreprises, et notamment les entreprises du CAC 40. C'est pour ça aussi que je crois que les quotas protègent les femmes. On nous dit qu'il n'y a pas de raison de nommer une femme parce qu'elle est une femme. C'est vrai, mais il n'y a pas non plus de raison de ne pas la nommer parce qu'elle est une femme. Et c'est ce qui s'est produit pendant des générations. Donc je défendrai inlassablement ce pan entier de la RSE, qui est l'objectif de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça ne veut pas dire, évidemment, je le précise, remplacer tous les hommes par toutes les femmes. Ça veut dire partager les responsabilités. Et je crois que cet objectif, il doit être commun, femmes et hommes, ensemble. Ça doit être la mixité, le partage des espaces de travail, de vie, de transport, de loisirs et des responsabilités. Et je voudrais dire, pour finir sur cette question des quotas, qu'on nous a parfois dit que la parité, et donc 50-50 des responsabilités, c'était beaucoup. Je tiens à rappeler que les femmes représentent 52% de la population mondiale. La parité, c'est donc déjà un compromis. Donc j'invite ces messieurs à bien vouloir accepter la parité telle qu'un compromis. Car un jour, j'en suis convaincue, les quotas protégeront aussi les hommes dans l'accès aux responsabilités. Vos actions et vos engagements rapprochent à de nombreux égards les entreprises dites traditionnelles, si tant est qu'il y a des entreprises traditionnelles, avec les entreprises du champ de l'économie sociale et solidaire, mais aussi avec les associations. Et c'est le sens de la mission que m'ont confiées le président de la République et la Première ministre, de faire prospérer cette coopération et de créer des ponts partout où cela est possible. Et je pense que les interventions qui ont commencé et qui vont se poursuivre nous montrent que c'est possible partout. Je crois qu'on peut toujours se donner une raison d'être, toujours se transformer suffisamment pour réfléchir à son impact, devenir une entreprise à mission, qui sait, peu importe la taille de son activité. Les temps que nous vivons, ils ne nous donnent pas le choix. Je pense qu'ils sont une vraie opportunité pour accepter et accélérer cette transformation. Et j'ai été sensible dans le titre de vos propositions à l'utilisation du terme d'accélération, d'accélérer, parce que je pense que c'est vraiment là que tout le jeu se pose. Alors, à l'heure actuelle, M. le ministre de la Défense le sait mieux que quiconque, la question de la guerre en Ukraine et donc des tensions sur les approvisionnements d'énergie et l'inflation sont autant de situations inédites pour nous tous. Et elles sont conjuguées ensemble après la traversée d'une crise sanitaire sans précédent, mais aussi des catastrophes naturelles mondiales qui sont pour beaucoup les conséquences du dérèglement climatique. Le président de la République, Emmanuel Macron, a voulu tenir ce langage de vérité au cœur de l'été quand il a évoqué la fin de l'abondance et qu'il parlait bien de la fin de l'abondance des matières premières dans un monde fini dans lequel, par définition, ces matières premières s'amenuisent d'heure en heure. Et donc, pour faire face à cette nouvelle phase de notre histoire, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé les grandes priorités du gouvernement après un séminaire gouvernemental auquel nous avions de nouveau le plaisir de nous retrouver, cher Sébastien. Et la Première ministre a appelé à la sobriété, à une accélération de la transition écologique. Et le message est clair pour nous, la politique des petits pas doit être terminée. Et c'est bien à nous, avant tout, l'État de nous remettre en question, de nous interroger pour pouvoir être les premiers à montrer l'exemple en acte. Et il nous reste tant à faire à ce sujet. Je veux saluer les très nombreuses entreprises qui, durant l'été, ont déjà répondu présentes à l'appel du gouvernement. Et je veux penser notamment au secteur de la grande distribution, qui s'est engagée collectivement dès juillet pour baisser sa consommation d'énergie avec des mesures concrètes. Et je crois que, dans la continuité, l'accélération pour la transition écologique doit rester cette priorité collective. C'est depuis longtemps votre raison d'être dans ce forum, puisque vous aviez compris, capté, analysé des grands enjeux qui sont les enjeux du présent, des années avant beaucoup d'autres. Et c'est votre engagement auprès des entreprises. Donc, je vous félicite, cher Romain, ainsi que toute votre équipe. Depuis ce matin et tout au long de la tenue du forum, vous présentez et vous illustrez les 30 propositions concrètes du cercle de Giverny pour accélérer la transformation écologique et sociale de la France. Je veux féliciter celles et ceux qui y ont œuvré dans les groupes de travail pour élaborer ces propositions très concrètes. Votre expertise et votre expérience à cet égard de terrain de ces sujets parfois complexes est très précieuse et se ressent dans ces propositions. Dans vos propositions, vous soulignez, par exemple, le rôle des données et des indicateurs d'impact. Moi, je crois que la mesure de l'impact, c'est un sujet véritablement fondamental. Pendant deux mois et demi, je n'étais plus membre du gouvernement et donc j'avais d'autres projets. Je ne suis pas en train de vous raconter ma vie, il y a un lien avec le sujet. Pendant ces autres projets, j'avais prévu de créer une entreprise à mission. Je suis même allée jusqu'à New York, à l'ONU, pour travailler avec les statisticiens de l'ONU sur cet enjeu. J'avais prévu de créer une entreprise qui puisse travailler justement sur la mesure de l'impact et sur la mesure des engagements, notamment sur l'égalité entre les femmes et les hommes, mais pas uniquement dans les entreprises. Parce que je pense que le constat, il est partagé aujourd'hui de la nécessité d'avancer sur les sujets de RSE. Mais peut-être la manière de le faire et surtout l'aspect très concret des avancées peut-être peut faire encore débat. Et la question du greenwashing ou du delta entre que ce reproche soit justifié ou qu'il ne soit pas, parce que parfois il ne l'est pas. Mais cette question du delta entre l'action et les actes, je pense qu'on y apportera des réponses par les outils de mesure. Et c'est pour ça que cette question de la mesure, elle est fondamentale. Elle sera au cœur de nouvelles actions que nous continuerons à apporter avec le ministre de l'Économie et des Finances très prochainement, parce que je pense qu'elle nous permet de mesurer également les avancées. La question de, je cherche le mot français, je ne vais pas faire Jean-Claude Vanda, mais de l'accountability, du fait de devoir rendre compte aux nouvelles générations, elle est fondamentale. Et on l'a vu aussi illustré dans les débats tout à l'heure. Et je pense que les outils de mesure permettent justement de rendre compte des avancées, mais aussi de les mesurer année après année. Et je veux dire qu'il y a parfois des disparités énormes dans les différents scorings, avec parfois des choses qui n'ont rien à faire, qu'elle ne fut pas ma stupeur dans un des classements qui mesure cet impact, de voir que si vous ne pratiquiez pas la traite des êtres humains, eh bien vous aviez des points d'avancée. Je dois vous dire que j'ai cru au début que j'avais mal compris, mais nous avions bien compris, et je pense qu'on ne va pas distribuer des médailles aux entreprises qui respectent la loi, pardon de le dire. Mais de la même manière, je pense qu'il faut lutter tout autant contre les bonnes intentions de façade, mais également contre peut-être une forme d'autocensure, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc je retrouve vos recommandations sur ce sujet très intéressantes, sur les indicateurs, sur leur normalisation. Je veux rappeler, et vous le savez, puisque c'est la base du travail d'une de vos propositions, la directive européenne CSRD qui sera applicable dès le 1er janvier 2024, qui va dans ce sens, et c'est bien une étape et pas une fin en soi. Et j'ai vu que dans vos propositions, vous proposiez justement qu'on puisse faire évoluer notamment ce qui est mesuré dans ce cadre, et je pense que c'est un sujet dont nous allons nous emparer, parce que la question de la mesure de l'impact, c'est aussi une question de souveraineté pour les pays, et de savoir quel est le pays qui détermine les critères sur lesquels on considère que l'on est bienfaisant ou non, c'est aussi un sujet pour nous. La deuxième catégorie d'action sur laquelle vous avez travaillé concerne la question de l'attractivité des talents, pour la RSE, mais pas uniquement pour les questions de transformation. Je pense que c'est primordial, qu'il faut soutenir toutes les démarches qui vont dans ce sens. Le plein emploi, vous le savez, c'est une grande priorité de ce nouveau quinquennat, du président de la République. Vous avez évoqué ce matin la question de cette grande démission, phénomène nouveau ou pas, selon ce que nous disent les experts. Et comme le disent certains, je pense que cette grande démission, elle peut être aussi l'occasion d'une grande renégociation, et l'occasion pour nous peut-être ensemble de repenser les schémas. Vos métiers sont des réponses concrètes à la question de la recherche de sens de la jeunesse, et plus globalement de la question de recherche de sens de tous les collaborateurs. Je veux en profiter pour partager avec vous une conviction. Je pense que ce n'est pas parce qu'on travaille dans les métiers du sens qu'on doit être moins rémunéré. Je le dis parce que très souvent dans les débats, j'entends des gens dire « Moi, je préfère faire un métier qui est porteur de sens, quitte à être moins rémunéré ». Je l'ai entendu aussi ce matin en disant « Si on travaille sur le sens, est-ce que vous êtes prêts à renoncer à une partie de votre prime, etc. ? » Non, je pense qu'il n'y a aucune raison que parce qu'on travaille dans les métiers du sens, on soit moins rémunéré que les autres, bien au contraire. Donc j'invite chacun, les recruteurs, mais aussi les candidats, à changer de paradigme sur ce sujet et à cesser de considérer que parce qu'on a du sens, on serait payé en sens, et qu'on pourrait en tant que salarié payer nos factures grâce au sens qu'on apporte à la société. Je pense que ce n'est pas le cas. Je crois qu'il nous appartient collectivement de nous saisir de cette nouvelle méthode. Et vous avez aussi eu raison de rappeler que ça passe par la formation des dirigeants. Dans le séminaire que j'évoquais, nous avons reçu une éminente experte du GIEC avec nos collègues membres du gouvernement. Nos cabinets, nos administrations vont être formés désormais aux enjeux de transition écologique. C'est fondamental car la bonne volonté est un premier pas, mais la bonne volonté ne fait pas une expertise. Et donc, il est important pour nous que chacun soit formé, que nous fassions les efforts que nous demandons aux autres. Cette exigence, elle se retrouve aussi, bien sûr, dans notre consommation. Vous avez souligné le rôle du e-commerce dans votre troisième axe. Et je suis frappée de voir l'évolution des tendances de comportement de consommation d'une génération à l'autre. Je m'explique, moi, quand j'avais 15 ans, ce qui était tendance dans mon collège, dans la zone d'éducation prioritaire, c'est d'arriver avec un jogging neuf, avec beaucoup de logos dessus. Et quand on avait des logos dans nos vêtements, c'était tendance. Et donc, on nous félicitait pour notre jolie tenue. Ma fille a 15 ans et ma fille déteste avoir des vêtements neufs. Elle, elle veut des choses vintage dont on voit qu'elles ont été réparées, achetées en seconde main ou troisième main ou chez Kiloshop. Et quand je lui demande si ce n'est pas difficile de dire à ses amis qu'elle veut porter des choses ostensiblement rapiécées, elle me dit que tous ses amis ont les mêmes habitudes de consommation et qu'ils sont plutôt étonnés. Si je fais du shopping et que je lui ramène des vêtements de fast fashion, eh bien, elle n'en veut pas. Et je trouve que cette jeune génération qui nous interpelle avec ces nouveaux modèles de consommation, même si je ne fais pas une généralité, et que dans chaque génération, il y a bien sûr des archétypes de consommation très différents d'un endroit à l'autre. Mais néanmoins, je trouve que c'est une évolution d'une génération à l'autre et que ça nous bouscule, ça nous interpelle. Et c'est intéressant de réfléchir à ce sujet. C'est d'ailleurs l'une des démarches de lutte face à la surproduction ou à la surconsommation que je salue, notamment qui a été portée par le président de la CAMIF, que chacun connaît ici, Emery Giacchila, pour avoir décidé de fermer son site de e-commerce le jour du Black Friday en protestation. Depuis, plusieurs centaines d'entreprises, et pas seulement des entreprises à mission ou de l'économie sociale et solidaire, ont décidé de lui emboîter le pas. en solidarité, mais surtout, je pense, par conviction. Donc je crois que le e-commerce, il peut aussi être ce formidable moyen d'accélérer le changement de nos habitudes de consommateurs et de réfléchir plus encore à la manière dont on soutient l'économie circulaire, dont les entreprises de l'ESS sont notamment expertes. Vous avez recommandé dans votre quatrième axe d'instaurer des partenariats, d'ailleurs, avec les entreprises de l'ESS. Je pense qu'évidemment, c'est une bonne démarche et vous avez appelé les entreprises à se doter de raisons d'être. Nous serons là, nous, pouvoirs publics, pour les y aider, pour les y accompagner. Nous allons travailler à rendre tout cela encore plus lisible, plus accessible, pour permettre à chacune de le faire avec le moins de démarches et de paperasses possibles, pour pouvoir justement se concentrer sur les engagements de fonds. Oui, se doter d'une raison d'être ou devenir une société à mission, c'est aussi engager au-delà de soi tout son secteur d'activité. Dans cette réflexion, c'est devenir aussi, je crois, une entreprise de rôle modèle et une entreprise compagnon, compagnonne pour accompagner le changement. Je veux ici saluer les 730 entreprises qui ont pris le statut de société à mission depuis la création de ce statut en 2019. Et je vous réaffirme ma volonté d'accompagner cette dynamique. D'ici la fin du quinquennat, en nous engageant toutes et tous, nous pouvons avoir plusieurs milliers d'entreprises à mission. Mais pour cela, je crois que nous devrons communiquer. Je fais partie de ces gens qui pensent que la communication, ce n'est pas sale. Et je le dis parce que très souvent, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire ou dans d'autres secteurs, dans l'économie impact de façon générale, on appelle à de la sobriété dans la communication. Et c'est un très bon objectif. Mais je veux rappeler ici que la sobriété dans la communication ne veut pas dire ne plus communiquer. Et je vous le dis parce qu'en tant qu'entrepreneuse, il m'est arrivé avant d'être membre du gouvernement de créer des agences de communication ou travailler dans des agences de communication. C'est l'une de mes grandes passions. Et je suis absolument convaincue que la communication, elle est moteur et qu'elle est indispensable. Jusqu'à ce qu'on puisse inventer la télépathie, on n'a pas trouvé mieux que la communication pour transmettre des pensées d'une personne à une autre. Donc je pense que ce travail autour de la communication, il est extrêmement important. Et j'ai vu dans vos propositions que vous aviez travaillé, vous proposiez de travailler sur la création d'un observatoire qui permette de réfléchir sur toutes les pratiques responsables de la communication et sur la manière dont ce secteur essentiel, je le crois une fois encore, doit pouvoir lui aussi se transformer pour adopter ces pratiques responsables. Je veux saluer ici les personnes de L'Oréal et de BOTC qui ont travaillé sur cette proposition et vous dire très concrètement que je souhaite être un soutien de cet engagement que vous avez pris, un soutien ou un partenaire, ce sera à vous de le décider. En tout cas, mon ministère vous est grand ouvert, peut-être aussi pour accueillir les premières réunions de ce qui pourrait être cet observatoire et pour nous mettre à votre service. C'est une proposition que je fais ici publiquement. Enfin, pour citer Patrick Dumière, je crois qu'il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Et donc toutes vos propositions, elles vont dans le bon sens parce qu'elles sont collectives, parce qu'elles dressent des ponts qui sont évidents avec les associations et avec le secteur de l'ESS, qui sont de précieux alliés pour vous. Donc je vous engage à poursuivre ce travail commun avec elles sous toutes les formes de partenariats possibles, que ce soit des achats solidaires, du mécénat de compétences ou encore le financement de ces entreprises. Je pense qu'elles vont vous accompagner dans ces accélérations. Et ce sera une fierté pour vos collaborateurs pour lesquels le sens, vous l'avez tous dit, devient essentiel, qu'ils soient plus jeunes ou plus expérimentés. Nous entrons donc dans cette ère de la responsabilité collective ensemble. Je sais pouvoir compter sur vous et sur votre engagement. La qualité de vos propositions et l'antériorité de votre mobilisation, cher Romain, en atteste. Et donc, moi, je veux venir aussi avec une proposition. Je suis extrêmement attachée à la question du dialogue social. Je viens d'une famille de syndicalistes. J'ai épousé un RH, donc je suis un peu le dialogue social à moi-même. Et donc, ma proposition concerne cette plaisanterie mise à part. Ma proposition concerne la question du pilotage de l'RSE dans les entreprises. Je suis frappée de voir à quel point, parfois, dans certaines organisations, et je le dis modestement avec un regard extérieur, de voir à quel point, parfois, la RSE est le sujet d'un secteur dans l'entreprise. Et je pense que si on a, par exemple, pour parler de mon sujet préféré, si on a, par exemple, une politique RH très volontariste en matière de place des femmes dans l'entreprise, qu'on nomme des femmes dans les instances de gouvernance, qu'on a un plan de féminisation, qu'on a des plans avec des fichiers, avec des viviers, qu'on fait tout pour attirer les talents féminins et leur donner leur juste place dans l'entreprise, mais qu'on a une stratégie de communication qui véhicule des stéréotypes de genre, eh bien, en réalité, on n'a pas une démarche RSE à 360 degrés. Inversement, si l'RSE est positionnée au niveau de la communication et qu'on a une communication très forte sur les engagements environnementaux, mais qu'on n'a pas revu sa chaîne de production, par exemple, eh bien, là aussi, on n'a pas un travail de RSE à 360 degrés. Et donc, je n'ai évidemment pas à vous dire ce que vous avez à faire, vous le savez beaucoup mieux que moi, mais je formule une observation extérieure. Je pense qu'il serait souhaitable que dans toutes les organisations, les personnes en charge de la RSE soient positionnées le plus haut possible dans les organigrammes pour avoir ces leviers et pour pouvoir avoir une action à 360 degrés partout dans l'entreprise. Voilà, votre engagement, il est formidable. La route est longue. Les enjeux nous inquiètent, parfois, pour l'avenir de la planète et pour nos enfants, mais je suis convaincue qu'il faut du courage pour les mener. Je citerai pour conclure Mohamed Younous qui disait « Entreprendre, c'est somme toute rien d'autre qu'utiliser son courage et son désespoir pour faire bouger les choses. Moi, j'ai beaucoup d'espoir quand je vous vois tous réunis et s'immobilisés. Et je vous remercie de tout cœur pour cela. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501